Vous l'envoyez au niveau national, et même ici il manque toujours de masques. Donc nous avons commencé aujourd'hui encore, après les masques que nous avons emporté dans l'université, à distribuer ces 50 000 masques aux personnels, aux infirmiers, aux médecins, aux kinés, aux ambulanciers, aux confinaires. Il y a d'autres masques qui vont arriver parce que nous avons commandé 200 000 masques à l'île de France. On espère mettre, donner aux 32 communes, 4000 masques. On aura toujours nos yeux de masque. Je remercie franchement de tout mon cœur, tous les ambulanciers, tous les chefs d'entreprise pour leur participation et leur courage. Parce qu'aller sur les Covid-19, nous savons que c'est une maladie qui est très ravageuse. Et pourtant, avec courage, nous nous affrontons. Au niveau de nos entreprises, nous avons quelques masques parce qu'on se sert des masques. Mais malheureusement, comme tout le monde, on arrive à la saturation parce qu'on utilise beaucoup plus qu'auparavant. Les personnels soignants sont en première ligne, mais il y a un certain nombre de métiers de l'artisanat, des petits métiers, qui sont également en première ligne. Là, l'initiative de la région, nous la saluons parce que ça va dans le bon sens. Donc c'est aussi une reconnaissance du fait que les taxis sont dans la boucle. Je remercie quand même le président du conseil régional. Il puisse comprendre quand même que nous sommes en support depuis plusieurs mois et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada